et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle épisode et cette nouvelle bataille de Total War Warhammer 3, on va de nouveau affronter Rakars avec son foutu dragon, c'est foutu dragon, c'est manticore, c'est différentes bêtes, ça va être tendu comme on s'en doute, il a fait deux flancs, un ici avec ses unités qu'on va être qualifié de légères, c'est à dire ses unités elf dans des tours et tout ce qui est les meutes de crocs sauvages etc donc ces trucs là pourront pas passer les murs, j'ai laissé un petit albardier ici au cas où ils attaquent la porte et que ça passe mais l'objectif là va être de faire le plus mal possible au tour et de flécher les saloperies si possible, on n'a pas de on n'a pas de paysans pour retenir les tours donc on va pas sacrifier nos troupes un peu plus émérites entre guillemets, les trébuchets sont là, l'objectif ça va être pareil de faire mal au tour, essayer de faire tomber les tours avant qu'elle n'arrive au mur si possible et ici c'est là que ça va être sérieux, il y a les ours, il y a les grosses bêtes qui vont rusher les portes, Kiarbis est toujours mi-life, ça c'est la bonne nouvelle, par contre il y a les deux assassins, Yara Kars, du coup j'ai garni les murs de tout ce que je pouvais, on a de l'albard si jamais il se pose, on a les gardes maritimes de l'auterne qui sont prêts à combattre comme ils peuvent, d'ailleurs je vais peut-être inverser les archers ici histoire qu'ils soient un peu plus efficaces, si vous pouviez vous décaler un petit peu sans être derrière la tour voilà parfait on garde le truc ok très bien et on a un max d'albardi est là pour essayer de tenir quand la porte va péter parce que la porte va péter faut pas se faire d'illusions c'est parti alors direct pause on va donner les ordres donc là la priorité déjà clairement c'est nous alors le manticore non mais le dragon oui alors les tours sont pas les plus efficaces contre les trucs qui volent mais est ce que ça vaut le coup de demander l'ordre de taper là dessus peut-être ouais on va quand même demander un peu là de toute façon c'est surtout ici que ça va être important tour tu tapes là dessus tu tapes là dessus tu tapes sur celle là tu tapes sur celle là les trébuchets go go on va essayer de faire tomber un max allez c'est parti on va laisser s'approcher commencer à tirer ici ça se passe comment alors là par contre vous faut tirer sur lui très clairement et là c'est le dragon le plus le plus important même si lui relou un crachat qu'il fait pas si mal ça va ok là comme prévu il y va avec ses bestioles il s'éloigne tiré là dessus nos ailes bardiers c'est pour ça que je les avais mis sur les murs il faut qu'ils fassent ce qu'ils peuvent en gros alors on a de la cavalerie mais qui va être tellement inutile sur ce combat enfin en tout cas au début peut-être à la fin pour essayer d'aller éventuellement faire un peu mal à droite à gauche mais j'y crois franchement pas trop fait de faire tomber qui arabaisse là ici ça se passe comment on en a une qui est quasiment HS une autre qu'encaisse une tour qui malheureusement ne sert à rien arrivez à tirer vous si on peut faire tomber celle avec les lances ça serait pas mal quand même là j'imagine qu'ils vont se masser sur la porte allez celle là on peut la détruire avant qu'elle arrive allez allez un dernier tir oui parfait on a réussi à en détruire une c'est déjà pas mal ici comment ça se passe qui meurt eux meurt eux meurt lui il est en train de faire sa vie ici la porte elle va céder on a de l'albard qui arrive en renfort ah les sang froid et tout sont sortis on les avait pas vu ils étaient planqués il va être temps de donner l'ordre à nos archers de peut-être tirer sur dont les sang froid on pourrait les gérer si besoin c'est pas eux qui me font peur raccars raccars il me fait peur dès qu'ils se posent il va falloir qu'on s'en occupe là on va rester ne serait ce que pour que la tour puisse faire des choses quoi où ça qu'est ce que vous faites vous putain sérieux c'est pas le moment de faire n'importe quoi sérieusement bon au niveau des constructions oh qu'est ce qui s'est pris lui ah il a dû se prendre un souffle de l'autre saloperie là oh la vache commence à tirer un trait dans la troupe oh putain cette violence alors ici la petite tour c'est pareil si elle pouvait éventuellement tirer sur lui mais on n'a pas beaucoup d'autres points défensifs ont malheureusement ici on pourrait refaire une tour mais elle va être loin je pense c'est quoi la portée d'une tour quoi que quoi que ça pourrait valoir le coup allez c'est parti on va faire une tour oh putain ils se sont tellement fait défoncer quoi c'est juste pas humain quoi perdu un point de victoire où ça ici en quel honneur il y a une unité qui court vous ouais ok bon c'est pas hyper grave mais vous allez vous rabattre là du coup là on va pouvoir encaisser je pense les archers les archers les affrelances ils sont en train de poser des échelles d'accord ici on tire nos guerriers fuient alors qui notre général il s'est fait dépouiller malheureusement ça fait chier mais bon vous commencez donc à essayer de diminuer un peu ça alors la cavalerie elle pourrait balayer ça éventuellement libérer des troupes pour là bas ouais parce que là ils sont en train de taper sur la porte ouais la porte va céder la porte va céder on va envoyer nos cavaleries par là bas alors là bas je les avais mis ici puis je me suis dit bah ouais bof sortir pour ça est ce que ça vaut vraiment le coup mais plutôt qu'elles servent à rien plutôt qu'elles servent à rien on va foncer par là visiblement lui il a envie d'aller taper sur nos archers si ça l'amuse go du coup ici c'est la merde car il s'est passé là on est en train de défoncer ça ici on tire sur ce qu'on peut les chevaliers errants on va les envoyer alors plutôt par là puisque ça a cédé sur ce côté là malheureusement d'ailleurs en vrai c'est par ici c'est par ici qu'il va nous falloir il va nous falloir vraiment tenir ce qu'on se fait tellement dépouiller vous les gardes maritimes de l'auterne vous faites plus rien de bien utile essayer donc de mettre quelques flèches là alors ici what me aïe d'accord ils sont en train de courir eux ils en ont rien à foutre je vois bon bah la cavalerie alors du coup cette cavalerie là elle est ici celle là elle va charger là on tente de ramener un peu de renfort mais c'est pas gagné recarce il a instantanément détruit les archers sans grande surprise voilà ça va être vraiment la tough ici par contre allez faut que vous fassiez mal vous c'est qu'il y a beaucoup de morts partout on se reforme ici un peu ok si vous pouvez lancer quelques flèches c'est déjà ça et ça c'est c'est notre seigneur alors notre seigneur c'est pas qu'il ait une grosse une grosse juge mais il va falloir qu'il s'occupe de ça bon c'est un petit peu limité on va dire nos possibilités là eux ils sont en déroute souffle de feu ils sont froids ils sont dans le mal les ours sont quasiment morts où est carbia machin truc là tirer dessus il ne reste plus qu'en fait que la cavalerie là qui tient les albardiers se sont fait dépouiller la tronche heureusement ici par contre ils sont au niveau là là clairement il faut se bouler les fesses la cavalerie arrive il va falloir foncer là bas foncer par ici ils sont terrifiés eux mais non mais ils arrêtent d'être terrifiés là il y a autre chose à foutre qu'être terrifié sérieusement et le vrai problème c'est lui ah il décide d'y aller cavalerie va se faire défoncer ohlala comment je pourrais gérer ça qu'est ce qu'il nous reste eux visiblement ils ont tenu la ligne ça fait le taf je pourrais éventuellement les envoyer là bas garder ici pour défendre l'entrée face aux quelques trucs qui restent juste juste nos unités peut-être de dépellisse quand on aura géré ça alors qui c'est qui fuit merde c'était des albardiers qui se sont fait découper en rondelles comme pour ne pas changer même l'âme anticorps elle a survécu ohlala quel enfer go tournez vous par là vous les chevaliers du royaume ils résistent mais ils vont pas résister longtemps quoi oh mais c'est abusé comment c'est cheaté ces bestioles hein putain alors ici on est en train de se reformer mais on a bientôt fini de gérer ça pour pouvoir s'en occuper On n'a même pas assez de flèches pour faire mal au dragon quoi ! Et même là on n'arrive pas à gérer des pauvres sang-froid alors qu'on a des halbards, oh la la, quel enfer ! Bon faut qu'on essaie d'arriver de manière un petit peu réfléchie quand même. Vous pouvez vous occuper de ça, vous pouvez éventuellement essayer de caler des tirs là dessus. Là on pourrait améliorer cette tour mais ça ne sert à rien, ça me paraît mieux d'améliorer celle-là. Je ne suis pas sûr qu'elle servira quand même. On va essayer de faire fuir tout ça définitivement. En plus ils ont leur bonus d'elfe noir qui s'activé là. Il faut les tirer là-dessus pour les finir. Allez go ! On va finir de défoncer ça. Ah ! On a des gens qui se rassemblent ou ça. C'est quoi ça ? Ah quinzalbarnier ! Très bien, pourquoi pas. Mes archers qui étaient là, là. Ils sont devenus quoi ? Ils se sont faits annihiler, sérieux ? Mais c'était là il y a 20 secondes ! Il y aura la carte qui a dû leur cracher une saloperie dessus. Oh ! Il n'y a plus rien quoi ! Il n'y a plus rien quand même, il n'y a plus rien. C'est ouf. Franchement c'est ouf. Alors là c'est tout un truc à faire le tour là. Oh la vache ! J'avoue que là, une telle violence... Non bah non, demi-tour, c'est de le foutre. Euh... Ouais ! Vouez-vous par là. Alors ici, il y a ça qui s'est reformé, la cavalerie, qu'est-ce qui est fou ? N'importe quoi. Demi-tour, annule-moi ça, là c'est en déroute. On va essayer de les... leur tirer dessus à coups de trébuchet, histoire d'aller faire fuir une bonne fois pour toutes. Il y a des ours qui courent. Euh... Attendez... Et reculez-vous ! Ah les ours... Oh mais derrière, il y a un maître qui arrive... Oh la vache... Ah ouais non mais... Ça va être compliqué, franchement même quand on va apporter des armées, ça va être compliqué. Très compliqué, sur quoi il tire lui ? Ah ouais non mais l'autre, qu'est-ce qu'il fout ? Il se balade. Bon, on va rien y faire de toute façon donc euh... Il reste 9 gardes maritimes là. On va lancer quelques flèches, comment ça se passe ? Ah oui d'accord. Hihihi... Ils sont un petit peu dispersés quoi. Ah 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 ah... C'est n'importe quoi... Mais même eux ils ont réussi à se reformer, mais sérieux quoi... Qu'est-ce que tu veux foutre avec ça ? Bon, la cavalerie... On va essayer de faire le tour... Là, comment ça se passe ? C'est gagné... Pareil... Le dragon noir euh... Je sais pas ce qu'il... On va rien pouvoir faire, nos albardiers ils sont fait défoncer, les gains de maritimes ils sont défoncés... Pfff... C'est impressionnant... Franchement... C'est impressionnante violence, il n'y a pas d'autre mot quoi... C'est un truc de fou... Bon bah... Effectivement une défaite... Je pense qu'on peut utiliser ce mot... Allez les gars, faites moi de tomber cette manticore... Wouhou... On est même pas capable de faire tomber un dragon avec notre cavalerie... Les archers euh... Non il reste 500 pvc mort... Ils vont jamais rien faire... Ils pourront jamais rien faire... Et là... La charge... Ce qui est ouf en fait, c'est qu'on arrive pas à les finir quoi... Ils ont tellement 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 de pv... On leur fait mal... Mais juste il y a zéro moyen de les finir... Tiens t'as perdu des dégats toi... Ah ça doit être quand les archers sont formés... Bon... C'est la fin... C'est la fin... C'est la fin mais bordel... On aura tout donné... Mais entre le souffle du dragon et les bêtes là... Y'a juste rien à faire... Lui là... Il nous a détruit des... 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 Unités entières avec son souffle... Les hydres pareilles... Je savais que nos portes allaient céder... Mais je m'attendais pas à ce que les créatures volantes... Elles fassent aussi maintenant le dragon... Lui aussi hein... On avait... Une unité d'archers qui a fité son carquois dessus... Il est pas mort... Il arrive... Il met deux coups de pattes... Puis personne... L'unité qui a niillé... C'est n'importe quoi... Et en plus à chaque fois il re-recrute des trucs... Ouah... Les mille gueules ils sont vraiment énervés... Bon à toi tu veux quoi ? Une alliance ? Non c'est bon... Lâchez moi vos alliances... Démerdez vous... On a pas les mêmes ennemis... On a pas les mêmes objectifs... Vous tapez dessus avec Hidza... Ça me va très bien... Ritu... Un accès militaire pour 2000 balles ? Ouais... On peut éventuellement négocier autre chose... Tu me donnes toujours pas Brion ? Tu me donnes toujours pas Brion... On va prendre l'accord commercial... On va prendre l'accord commercial... Et puis tant qu'à passer là... On passera... Et puis on verra après... Les sœurs de Kripucus... Qu'est-ce qu'elles veulent ? Un accès militaire ? Non... Ou par contre... J'en ai rien à foutre... Toi tu veux quoi ? Rejoindre la guerre contre ça ? Non ? Mais... Ça suffit un peu ? Non ok... Ça suffit pas... Non je ne rejoindrai pas la guerre contre eux... Vous m'avez entraîné dans cette guerre de merde... Vous démerdez avec... Toi tu veux quoi ? Un accès militaire ? Mais... T'es en guerre contre on se connait même pas ? Pas tant... Welcome to Fair Bretonnia ! Toi je ne te fais pas de pacte tant que je n'ai pas assuré que tu me rendes ma ville... Après pourquoi pas ? Alors... Tyrannok a perdu son poste avancé... Bon eux ils ont fait réjouer leur wag... Ça ne me surprend pas... Du coup ils ont reconstruit un direct... Ici... Ok très bien... On va prendre le petit boost là... Qui va nous permettre d'aller chercher les... Les boosts des pèlerins de bataille... Allez Alberic... Prends moi ça... Voilà... On colonise... Alors... Toi... On échange des colonies... J'échangerai... L'œil de la panthère... Contre la chic... Qu'est-ce que t'en penses ? Que c'est pas valable... Je te l'accorde... C'est pas forcément valable... Mais néanmoins... On va y venir... Alors ici... Il a pas ramené d'armée... Pour l'instant il s'est mis en mode défense le Camry... Et j'ai envie de dire que pourquoi pas... On va se rabattre par là... Normalement on est en territoire allié voilà... Donc on continue de se reformer... Ici on va améliorer ça... Pardon... Oh on se calme... C'est peut-être pas une priorité... Là non plus... Là non plus... Là non plus... Nuja... On peut faire... De l'épice... Ou des murs... Vu comment tu souffres régulièrement... Je pense qu'il y a plutôt des murs... Et ça y est cette foutue peste a disparu... Alors Arnaud... Merde... Il est toujours là l'autre tout con là... Bon tant pis... On va pas non plus attendre 100 ans... On y va... On prend la mer... On verra bien... Manon tu fais ton taf... Alberic tu as fait ce qu'il fallait... Chobiti... On a l'attaquant galant... Qui a pris un petit niveau... On va y mettre plus d'armure... Et maintenant qu'on a un accès militaire... On pourra aller chercher ça... Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait faire tomber... Elle a un sacré mouvement... Ah oui non elle est en marche forcée... Je me disais... On va se mettre en marche normale quand même... Ok il est là Grom... Il a des gens un petit peu énervés quand même dans son armée... Très bien... Donc sa wag a échoué... Il doit être retenu là depuis un moment par Arguilon... Ici... Alors là si on marche en marche forcée... On peut arriver au niveau de Nardinus... Donc on y va à deux... En marche normale... On est trop loin... Donc tant pis... Contamine... Tu traces la route... Alors niveau héros... Une fois de plus... C'est Rincard ce qui va faire mal... Il s'est refait une armée foule... Il a pu recruter quoi... Du sang froid... Oh la vache... Ça se régénère tellement vite... Ha ha ha... C'est chaud... C'est chaud... C'est chaud... C'est chaud... Après si on arrive à faire tomber cette armée... On est bien... On est très très bien... Clairement... Le reste... On va pouvoir le marcher dessus quoi... Alors... Khorne... Qui est toujours pas d'armée... Il fait rien... Est-ce qu'on va avoir de nouvelles propositions indécentes ? Enfin... Nous verrons... Ok... Milgueul il a rien fait... Il est resté là pour se... Reformer... Toi tu veux quoi ? Une alliance militaire... Une alliance militaire ? T'es en guerre contre un peu trop de monde à mon goût... T'as perdu ici... Tu t'es fait repousser du recland là... Non... Ca me parait pas... Ca me parait pas particulièrement adéquat... On va dire... Alors Jeanne... Tu vas faire tomber Skarband ou pas ? Il a rien là... Et je m'occupe du Khemri... Ok... On a terminé la chevalerie... Et la charité... C'est parfait... On va aller chercher... Alors... Qu'est-ce qu'on a de beau ? Plus du pourcent de vitesse pour la cavalerie... Ouais beau... Plus d'attaque en mêlée et de défense pour les... Pèlerins... Pèlerins... C'est ça ? Pèlerins de bataille... Et les reliquaires... Ok... Et là... Plus 2 de rendu héros pour les paladins... C'est pas mal... 10% de résistance ultime... Pour les gardiens du Graal... Les paladins... Et les chevaliers du Graal... Ca ce serait pas mal hein... Au moins 5 d'entretien pour les unités qui ne sont pas chevaliers... Plus 10% de puissance des tirs pour les archers... Ah ouais... On va partir là-dessus... Et les lances encore plus longues elles sont intéressantes aussi... Et ici... Bah il va probablement y avoir assaut hein... Assaut du Contamine je pense... Il continue le siège bien sûr... Alors là il a une armée qui est ici en train de recruter... Donc qui pourrait arriver en renfort... Oh putain on est sur une défaite... Même avec nos deux armées... Ils ont refait toute leur vie quoi... Alors là honnêtement... J'ai doutes... J'ai vraiment doutes... Dans le sens où... Euh... Soit on y va... On pourrait se mettre en mode campement... On pourrait se mettre en mode campement... Entre les murs... Et ça va être bien tendu... Soit j'attends pour essayer de lui faire un petit peu d'attrition... Au risque que... Euh... Il y ait ses armées... Ses autres armées qui viennent en renfort... Elle elle est trop loin... Même en marche forcée... Ouais encore... Elle pourrait arriver par là... Lui par contre il peut venir... Mais là effectivement... Face à ce genre de force... Après la plupart de ses bestes... Seront inutiles... Euh... A l'extérieur... Des murs... Ah il a recruté du loup géant du coup... Ah il a recruté une autre ride... Une autre carrière de bis... Sérieux... Oh... Il a recruté un deuxième carrière de bis... Ah ah ah... Ah ah ah... Ah ah ah... 10400 PV... 525 de puissance des armes... Ouf... Bon en gros il serait plus ou moins obligé de sortir... Enfin... Pas vraiment parce que... Techniquement... Bien sûr... On... Il a aucun intérêt à sortir... Mais... On pourrait toujours prendre les murs... Euh... Pour les tirer dessus... Etc... Monter par des échelles... Euh... Ça serait peut-être jouable... Ça serait peut-être jouable... Ça serait peut-être jouable... Dans tous les cas... Euh... On verra ça... Lors du prochain épisode... Il y a beaucoup qui va se jouer sur cette bataille... Je pense... Donc... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... Me dire ce que vous en avez pensé... Si vous avez des idées... Et on se dit à très vite pour la suite... Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz... Sous-titres par Jérémy Diaz... Jérémy Diaz...